Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je fais cette vidéo pour ma belle étoile. Je fais cette vidéo aussi pour moi puisque j'ai besoin d'entendre ça. Et je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui la trouveront, qui l'écouteront. Et en particulier pour les personnes qui, comme nous, avons besoin d'entendre ces messages. J'espère qu'ils vous apporteront de la sérénité, de l'apaisement. Et que vous vous sentirez un peu mieux, un peu plus léger, un peu plus légère après cette vidéo. Donc, je vous invite à vous installer bien confortablement. A fermer les yeux si vous êtes plus confortable comme ça. Et on est parti. Déjà, j'aimerais vous rappeler que vous ressentez de la culpabilité. Et que ça vous montre que vous êtes une personne qui se remet en question. Qui réfléchit sur elle, sur ses actions. Et qui prend conscience que ses actes ont des conséquences. Et je suis sûre que la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo ressentent de la culpabilité. Non pas parce qu'elles ont fait du mal ou qu'elles ont mal agi intentionnellement. Mais parce que les circonstances ont fait que ça a été la seule réponse qui a été possible à ce moment-là. Souvenez-vous que lorsqu'on ressent de la culpabilité, ça vient nous montrer un point sur lequel on a pour nous mal agi. Et qui mérite soit réparation, soit d'être assumé et de ne plus refaire cette chose. Si c'est quelque chose qui peut être amené à réapparaître. Et parfois, ça vient toucher d'autres points, des points avec lesquels on n'est pas spécialement d'accord. Mais ça vient à l'encontre des pensées qu'on peut nous répéter tout au long de notre vie, dans la société, dans notre famille, autour de nous. Selon les groupes ou les concepts, les idéologies, etc. Il y a aussi des choses qui viennent naturellement et qui viennent aussi à l'encontre de la manière dont on vit aujourd'hui. et qui se heurtent à notre pensée. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on a certaines pensées par rapport à la nature, à des choses très primaires. Et ça vient parfois aussi révéler ça. Mais rappelez-vous que c'est une émotion, une sensation, un sentiment qui vient vous dire quelque chose. Qu'il y a quelque chose à apaiser, à travailler certainement, ou en tout cas sur lequel votre esprit vient un peu mettre en lumière cette chose-là, cet aspect-là. Et maintenant que la chose est faite, que les mots sont dit ou que l'action a été posée, vous n'avez plus d'autre choix que de l'assumer pour vous. Pour pouvoir avancer en étant plus tranquille et en étant au clair avec ce qui s'est passé. L'assumer pour vous parce que c'est vous qui portez ces pensées-là et ce poids de la culpabilité. Et si vous avez fait ce que vous avez fait, si vous avez dit ce que vous avez dit, je sais que ce n'était pas pour faire du mal et que ce n'était pas intentionnellement mauvais. Ni même que c'est mauvais tout pour. Vous avez fait de votre mieux au moment où ça s'est produit. Et votre mieux, à ce moment-là, il était différent du mieux à d'autres moments de votre vie ou dans d'autres circonstances. Vous avez choisi de faire ce que vous avez fait parce que vous aviez une bonne raison de le faire. Et cette raison-là, peu importe ce qu'elle est, elle vient vous protéger. Alors parfois, c'est une protection qui était vitale d'un point de vue de la survie purement physique. Et parfois, c'était pour vous protéger parce que vous vous sentiez en insécurité. Et c'est une réponse très instinctive et pas primaire, mais qui vient des entrailles, qui est venue. Et il n'y a rien de mauvais à ça parce que ça montre que votre cerveau, que vous vous tenez à la vie, à votre vie, à votre survie. Et ça, c'est déjà très bien. Ça vous montre que c'est possible de continuer d'avancer, de continuer de vivre et que vous ressentez encore un élan de vie. Et je ne sais pas si cette pensée va vous rendre triste ou pas. Mais j'espère que le fait de ressentir cet élan de vie, ça va vous permettre de vous s'y accrocher. Et de le faire grandir. Comme lorsque vous voyez un petit feu qui commence et vous l'alimentez encore et encore pour qu'il grossisse et qu'il devienne assez gros et assez chaleureux pour pouvoir vous réchauffer près de lui. Vous en servir pour faire cuire des choses si vous êtes dehors. En tout cas pour votre survie, dans tous les cas. Et je tenais aussi à vous dire que vous avez de la responsabilité puisque on fait nos choix. Je veux dire, on a la responsabilité de notre vie, de ce qu'on en fait. Il ne faut pas non plus oublier notre environnement, tout ce qui se passe autour, qui fait qu'on fait, les choix qu'on fait. Et vous n'êtes pas coupable de ce qu'on vous a fait. Vous n'êtes pas coupable des choses de l'extérieur qui viennent à vous, qui vous font du mal. Vous n'êtes pas coupable ni responsable du mal qu'on peut vous faire. Et Marcel est d'accord avec moi. J'avais fait une vidéo sur la responsabilité et sur l'injustice en fait. Alors, si j'y pense, je vous la mettrai dans la barre d'infos. J'espère que vous entendez plus Marcel que mon ordinateur. ... ... C'est parti. ... Voilà, petit moment avec Marcel. Je ne sais pas où est-ce qu'il va se mettre. Donc si vous ressentez de la culpabilité par rapport à une injustice que vous avez subie et pour laquelle vous savez au fond de vous que vous êtes... que vous ressentez de la culpabilité qui n'a pas lieu d'être, je vous invite à écouter cette vidéo aussi. Et en attendant pour terminer celle-ci, j'espère que ce message vous aura touché. Il aura été pertinent par rapport à vous et qu'il vous fera du bien, qu'il vous apaisera, vous permettra d'avancer plus facilement. Peut-être aussi d'écrire des phrases qui vous ont marquées, qui vous ont apaisées, de les relire régulièrement. Si vous y croyez un petit peu déjà, sinon ça ne sert à rien de vous infliger, de vous infliger ça. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir écoutée. Et je vous dis au revoir, bonne nuit. Je pense à vous, je vous envoie tout mon amour, toutes mes ondes apaisantes ou qui vous feront du bien. Je sais que vous qui êtes arrivés jusque-là et qui avez écouté cette vidéo, vous êtes des gens bien et vous n'avez pas à en douter trop, ne doutez pas trop. Ou accueillez ce doute pour vous rappeler qui vous êtes et vous êtes des belles personnes et je le sais. Et voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis au revoir.